Musique Bienvenue à ces sommaires, Mesdames, Messieurs, qui s'ouvre avec le potentiel, qui écrit « On s'a une », leader d'Ayon Amar et balai citoyens arrêtés dimanche, les quatre activistes libérés. La compète des tropiques, descend côté titre « On s'a une », dans les buts de favoriser un glissement contre les élections présidentielles et législatives, la traque des groupes armés ralentit. La même information relayée par la prospérité, Ayon Amar, balai citoyens, Philimby, Lambert-Mendé dénonce un complot. Retournons enfin sur le potentiel pour boucler cette présentation des titres. Renouvellement du mandat de la Monusco, le Conseil de sécurité se prononce ce jeudi. Voilà tout pour les sommaires, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, les rebelles arrêtés à Kinshasa, tout le monde en parle. Le confrère Le Potentiel écrit en une dès sa manchette, les leaders d'Ayon Amar et balai citoyens arrêtés dimanche, les quatre activistes libérés au journal de renseignée arrêtés les dimanche 15 mars 2015. Amasina, quartier Est de la ville de Kinshasa, les quatre jeunes Sénégalais Burkinabés, leaders des mouvements Ayon Amar et balai citoyens, ont été finalement libérés hier mercredi sur ordre du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Ils enceendant étaient déclarés personnes non grata en République démocratique du Congo, ce qui a valu simultanément leur expulsion du territoire congolais. Au journal d'Argumenté dans une autre colonne, arrêt de poursuite. Le président Joseph Kabila a donc ordonné le mercredi 18 mars 2015, l'arrêt des poursuites contre ces activistes sénégalais et Burkinabés arrêtés dimanche à Kinshasa. Les trois jeunes Sénégalais et les Burkinabés ont été relaxés. À la suite, a indiqué l'embarme l'idée d'une requête du président sénégalais Macky Sall auprès de son homologue frère congolais. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et les lois du pays, le président Joseph Kabila a décidé d'ordonner l'arrêt des poursuites contre les quatre sujets sénégalais et Burkinabés qui ont toutefois été déclarés personnes non grata en RDC par le gouvernement. Ils sont donc en procédure d'expulsion du territoire de la RDC qui n'a aucun besoin de fauteurs de troubles a annoncé le ministre des médias. Au journal de poursuivre, le chef de l'État congolais a pris cette décision après avoir suivi la déclaration pleine de bon sens du président sénégalais Macky Sall qui s'est refusé de porter un jugement sur le bien fondé ou non de cette démarche de ses compatriotes et s'est contentant d'en appeler à la libération des ceux-ci dans le souci de consolider l'unité et la cohésion du continent qui ne doit pas souffrir de l'inconséquence des quelques irresponsables. Les présidents Joseph Kabila a réservé une réponse favorable à ce vœu exprimé par son homologue sénégalais à préciser le porte-parole du gouvernement. Il a donc indiqué que les autres protagonistes de cette saga connaîtront très bientôt leur sort de la part des autorités administratives et sécuritaires compétentes chute le journal. Tout à fait autre chose avec la consoeur la tempête des tropiques qui titre 11 à 1 également dans les buts de favoriser un glissement contre les élections présidentielles et législatives. La traque des groupes armés ralentit. Au journal décrire réalité du terrain oblige en s'exclamant pour conclure son intervention devant le conseil de sécurité des Nations Unies concernant la fragilisation de la RDC de ses voisins Ban Ki-moon a indiqué que deux ans après la conclusion de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix la sécurité et la coopération à l'intérieur des limites des états de la région cette partie de l'Afrique centrale continue des vacillés entre paix et instabilité cyclique mais pourquoi devant ces troublantes évidences à la force du monde par le secrétaire général de l'ONU les gouvernements de la RDC s'obstinent-ils à repousser la collaboration de la brigade au nom de l'intérêt général se demande l'homme de la rue à Kinshasa. Les cours des événements sanglants que le pays ne cesse de vivre ces derniers temps portent à croire qu'il s'agit là des situations voulues par les financiers qui ont intérêt à pérenniser l'insécurité et l'instabilité dans les régions concernées du pays au sud du territoire de Loubero et à Bounagana au nord Kivu à Itomboué en territoire de Mouenga au sud Kivu ainsi de suite c'est donc ainsi que l'on parle de plus en plus d'un nouveau facteur qui favoriserait un glissement contre les élections présidentielles et législatives prévues en 2016 en RDC au journal de Rencherir il s'agit on s'en doutait de la stratégie des temporisations dans la traque des groupes armés qui rejoint l'observation de Bon Kimoun selon laquelle les rythmes imprimés jusqu'ici à la traque des FDLR et d'autres groupes armés et très très long et que les territoires qui constituent les théâtres des événements sanglants actuels vacillent entre paix et instabilité aux forces politiques et sociales acquises au changement d'ouvrir l'oeil et les bons s'exclament le journal la même information relayée par la prospérité Yon Amar bat les citoyens Philimby Lambert dénonce le complot dans son argumentaire le journal écrit l'affaire sur qui le sur toutes les lèvres depuis dimanche dernier à Kinshasa et dans le monde qui des activistes sénégalais du mouvement Yon Amar ainsi que leurs co-listiers du balai citoyen du Burkina Faso s'est soit retrouvés à Massina pour mettre de l'eau au moulin d'un mouvement d'Iphi Limby des fabrications congolaises ne relèvent pas d'une petite céléjade et surtout qu'à la place visée lors de l'intervention de la police des connexions ont été signalées avec des responsables des quelques chancelleries occidentales en l'occurrence les USA procèdent simplement d'un projet de contenu hostile au régime de Kinshasa l'on permet de Omalangala dit en des termes précis hier en marge d'une communication gouvernementale il voulait ainsi recadrer les choses en même temps placer les points sur les i d'un très rancherie le journal la conclusion qu'il en tire exige selon lui que le gouvernement remette les clepsydres à l'heure revenons à présent sur le potentiel pour boucler complètement cette revue de presse avec ses titres en bas des sa une renouvellement du mandat de la monusco le conseil de sécurité se prononce ce jeudi le conseil de sécurité planche ce jeudi 19 mars à New York sur le renouvellement du mandat de la monusco et de ses objectifs en rdc que deviendra la mission des nations unies pour la stabilisation de la république démocratique du congo monusco après plus des dix ans de présence sur le sol congolais s'interroge le tabloïde et répondre la réponse à cette question pertinente sera connue dans quelques heures à l'issue d'une réunion du conseil de sécurité ce jeudi 19 mars à New York au menu des travaux le renouvellement du mandat et des objectifs de la mission onusienne en rdc la réunion connaîtra la participation notamment du secrétaire général de l'onu bon kimoun son représentant spécial en rdc martin cobbler et des délégués congolais l'information a été livrée par le porte-parole de la monusco charles-antoine bombara hier mercredi 18 février à kinshasa c'était au cours de la vidéoconférence hebdomadaire organisée par la mission onusienne en rdc en son quartier général de kinshasa c'est donc tout pour cette revue de presse mesdames messieurs bonsoir c'est donc par cette note de la monusco que nous mettons un terme à cette revue de presse mesdames messieurs merci à vous de l'avoir écouté merci à vous également qui naviguez sur www.congolocolenews.com merci à des chutes Mambetu pour la prise des vues et au finish à Patrick Kansala qui au montage également nous disons merci à l'assistance là il s'agit d'Emile Diella et Mimi Sabi moi je vous retrouve demain d'ici là portez-vous bien en compagnie de notre site votre site congolocolenews.com merci merci merci